Mais moi, on a pris la décision. D'abord, le Premier ministre a le courage d'engager la responsabilité du gouvernement sur ce texte et le Président l'y a autorisé parce qu'il considérait que c'était une réforme utile. Et je les en remercie. Mais j'ai passé 500 heures de débat. J'ai adoré ce travail parlementaire. Adoré. Mais je sais ce que c'est. Je sais le temps que ça prend. Nous sommes en train de prendre les derniers décrets de la loi croissance pour que ce soit une réalité. J'y attache beaucoup d'importance. J'y passe beaucoup de temps pour justement que cette mécanique se passe. Cette loi Macron. Écoutez, c'est toujours très difficile de le dire. Mais j'étais il y a une quinzaine de jours au centre Beaugrenell. Environ 1000 salariés. Depuis qu'on ouvre le dimanche, on me disait on a créé 250 emplois. Juste au centre Beaugrenell. Je prends l'exemple des autocars. On a beaucoup raillé cette mesure. A elle seule, elle a déjà créé près de 2000 emplois directs. Oui, la SNCF est en train de supprimer 1400 emplois. Ça n'a pas beaucoup de rapports. Ça n'a rien à voir avec la chose. C'est une réalité. Mais c'est l'économie. L'économie, c'est un processus de création de destruction. Alors, justement, je voudrais qu'on entre dans le détail. Pour ce qui est qui porte la loi, qui ne porte pas la loi, c'est une question, j'ai été toujours très clair là-dessus, dont je me moque. C'est une question, j'ai été toujours très clair là-dessus, dont je me moque. C'est une question, j'ai été toujours très clair là-dessus, dont je me moque. Le président de la République, en juillet 2015, dit je demande au ministre de l'économie de travailler sur une loi pour que la France puisse saisir de nouvelles opportunités économiques. Merci.